... Statistiquement, 15 à 20% des Français n'ont absolument aucune notion en informatique. Au nord de la Touraine, la communauté de communes Gatignes-Choisy, pays de Racan, regroupe 22 000 habitants sur un vaste territoire en grande partie rural. Elle n'échappe évidemment pas à cette fracture numérique, mais elle tente de la réduire. Il y a 40% des gens qui disent qu'on n'arrive pas à s'en tirer avec nos démarches dématérialisées, donc démarches administratives, etc. Donc il y a une vraie volonté de la Comcom de rendre un service à la population autour de l'informatique et du multimédia. Et donc du coup c'est itinérant pour résoudre des questions de mobilité sur le territoire. Rien de compliqué. Il y a encore de la recherche sur Internet, navigation et quelques petits surprises. Depuis le mois d'août dernier, effectivement, Fabien Andro sillonne le territoire pour aller à la rencontre des habitants. Il propose des ateliers d'informatique gratuits dans les 19 communes concernées. Là où, comme partout, nombre de précaires, de seniors et de non diplômés peinent à se servir d'un ordinateur, même parfois lorsqu'ils sont équipés. C'est vrai que les personnes qui sont totalement déconnectées de ça ne peuvent plus accéder à leur fiche d'impôt. Maintenant on sait que les cartes grises sont toutes numériques. Donc ça devient un véritable problème, surtout en milieu rural où c'est reculé. Ça fait des déplacements énormes juste pour l'administratif. La plupart des ateliers de Fabien ont lieu en journée et en semaine. Et les participants donc sont plutôt âgés. Mais issus de milieux très différents. Aujourd'hui, à Serrel, il y a même un ancien pilote de chasse, Claude, aujourd'hui un peu en perdition. J'ai une touche sur la mauvaise touche et je ne sais pas comment on les fasse. Alors là vous êtes revenu en arrière, c'est un bon réflexe. Vous repartez sur une page propre. Essayez déjà de me trouver le journal du monde. Je me rends compte que je suis dans un monde où l'informatique et toutes les techniques modernes électroniques deviennent tellement envahissantes qu'on ne peut pas y couper. Jusqu'à présent j'étais un peu réfractaire. Je suis d'ailleurs toujours un peu. Mais je pense que par la force des choses, il faut s'y coller. Je loue un studio, donc je veux me servir de mon ordinateur pour cette location, pour gérer, pour être un peu moins dépendante de mon mari, ma fille, pour arriver à être un peu plus autonome. Les ateliers sont ouverts à tous, mais le nombre de places forcément est limité pour des raisons de matériel et aussi d'efficacité de la formation. Il est donc indispensable de s'inscrire à l'avance.